L'Algérie en Abdelkader Messahel a rencontré aujourd'hui le président du Parlement européen Antonio Tajani. Les deux hommes ont abordé la coopération interparlementaire, en particulier la mise en place de commissions mixtes parlementaires en vue de permettre aux institutions des deux pays de booster, plutôt des deux parties, de booster la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. Écoutez à ce propos la déclaration des deux hommes juste après cette rencontre. « Effectivement la diplomatie parlementaire est extrêmement importante, elle prend de la place de plus en plus dans le rapprochement entre les peuples et les nations et je crois que ça a été pour moi une occasion d'avoir un bon échange de vœux avec le président du Parlement européen, non seulement sur les questions qui nous préoccupent, nous Algérie et avec l'Union européenne et avec le Parlement européen, c'est-à-dire les problèmes liés à la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la migration clandestine, les problèmes de la jeunesse et les questions de la radicalisation. Je crois que ce sont des thématiques assez importantes que nous partageons et pour lesquelles nous devons travailler, échanger des expériences, échanger donc notre coopération, la renforcer pour faire face à des défis qui nous sont communs. Les défis, quand on parle de terrorisme, nous sommes tous menacés, quand on parle de la migration clandestine, nous sommes tous menacés, quand on parle de radicalisation, nous, nous avons une expérience et j'ai expliqué un peu au président ce qu'a fait l'Algérie durant toutes ces dernières années pour lutter contre le phénomène de la radicalisation. Donc je lui ai expliqué un peu ce que ça a été la stratégie de l'Algérie depuis 1999, depuis l'arrivée du président Mouti-Flicra aujourd'hui, et qu'on a fait de la démocratie comme étant un choix stratégique et non pas comme étant conquêtré ou parce que c'est à la mode, parce que le meilleur moyen de lutter contre le radicalisme, c'est la démocratie, c'est accepter les avis des uns et des autres dans le respect de la loi, dans le respect de la constitution. C'est ça un état de droit et c'est ce que nous sommes en train de faire, de le consolider d'avantage. Donc nous avons également parlé de la mise sur pied bientôt, de cette commission mixte parlementaire qui est très importante et je crois qu'elle permettra des échanges sur une base permanente et régulière entre les parlements de nos deux pays. Nous sommes très contents du travail qu'est en train de faire l'Algérie pour la stabilisation de la côté sud de la Méditerranée. Très important le travail pour la stabilisation de la Libye et aussi pour la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram. La Libye regarde, l'Algérie regarde avec un grand intérêt ce qui se passe dans les pays du Sahel et engagé contre Boko Haram. Aussi pour ce qui concerne la coopération entre nous et l'Algérie, je pense qu'on va commencer le travail de la délégation parlementaire mixte peut-être début l'année prochaine. Et donc cela c'est déjà un bon message pour renforcer la coopération entre deux pays. Je dois dire que je suis très content que dans votre pays il y a les femmes qui sont juges, qui sont médecins, qui sont journalistes. Donc là c'est un message très important. Et donc la démocratie, j'ai bien apprécié ce qu'il a dit M. le ministre quand il dit que la démocratie c'est la solution contre la radicalisation. J'ai bien apprécié aussi ce qu'il a dit, le message pour ce qui concerne l'engagement, le travail très important qu'a fait la République algérienne contre la radicalisation. Et on a gagné contre le terrorisme. Voilà pour la rencontre d'aujourd'hui. Hier, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Massahel avait été reçu à Niamey par le président nigérien Mahmoudou Issoufou, auquel il avait transmis les sentiments de fraternité et d'estime du président de la République, Abdelaziz Moutflika, ainsi que sa volonté et son engagement pour le renforcement des relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Je vous invite à écouter la déclaration de Abdelkader Massahel à l'issue de cette audience. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président Amadou Issoufou. J'étais porteur d'un message du président Abdelaziz Moutflika, président de la République algérienne. Ce message, bien sûr, c'est un message d'amitié, un message plein de solidarité et un message également qui porte sur la volonté partagée de développer la coopération qui existe entre nous. On a fait une petite évaluation de la coopération bilatérale depuis la dernière grande commission mixte qui s'est tenue ici à Niamey en mars 2017. Donc nous envisageons au début de 2018 de réunir le comité de suivi pour faire en sorte que ce comité de suivi fasse l'évaluation et fasse des projections pour la prochaine étape qui va être la réunion de la grande commission mixte à Alger. On s'est félicités de parler d'autres du niveau atteint par cette coopération. Elle est multiforme, elle est dans la formation, elle est dans le militaire, elle est dans le sécuritaire, elle est dans le domaine également économique. Donc c'est une coopération qui est appelée à s'élargir davantage, d'autant plus que nous travaillons ensemble à la finalisation du transsaharien qui doit relier l'Algérie à l'Afrique de l'Ouest en passant par le Niger. Ça va être un axe extrêmement important de désenclavement pour le Niger, mais également de rapprochement de l'Algérie avec cette région qui lui est chère, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons évoqué bien sûr la situation dans la région, notamment sur le plan sécuritaire. Nous sommes dans une zone de grande turbulence qui fait face à la menace terroriste qui est là. Nous en connaissons quelque chose, nous Algériens, vous en connaissez quelque chose, vos au Niger. Donc il est important que nous coopérons, que nous renforcions notre relation dans ce domaine de lutte contre le terrorisme. Il y a une autre menace qui est également liée, si vous voulez, au terrorisme, c'est le crime organisé. Il y a beaucoup de grands trafics qui se font, y compris des trafics humains. Il y a également la migration clandestine qui nous préoccupe. Nous avons bien sûr évoqué la situation un peu en Afrique et les prochaines échéances qui attendent nos chefs d'État, notamment le sommet d'Abidjan entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le président a eu soufou et il m'a chargé également de transmettre à son frère, le président Abdelazib Toulira, un message d'estime, d'amitié et de grand respect.